Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site edieuseguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer. Et évidemment aussi, toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. A tout de suite. Les taureaux, allons voir ce mois de septembre dans la sphère sentimentale et relationnelle. Allez, quelle est la tendance ? Quelle est la dominante pour vous sur ce mois ? On va regarder ça tout de suite. Allez. Donc taureaux, vie sentimentale, émotionnelle, affective. Le pendu. Alors, avec le pendu, vous allez prendre du temps de réflexion. Vous allez prendre un peu de distance. Vous allez vous isoler peut-être un petit peu. Ou alors, vous allez être obligé de patienter. Il y a des choses, des décisions, des projets qui vont être en attente. Par rapport à votre vie émotionnelle. Alors, on va regarder comment ce pendu, il va influencer vos émotions, votre relation et surtout votre état d'esprit. Allez, on y va. État d'esprit des taureaux dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Sur ce mois de septembre 2024. Le diable. Vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie de concrétiser des choses. En fait, le diable, il veut reprendre la main. Il veut reprendre le pouvoir. Il a envie que ce soit lui qui soit aux commandes. Alors, il est prêt à tout, presque à tout. En tout cas, à utiliser tout ce qui est en son pouvoir, justement. Sa capacité à séduire, à convaincre. Sa malice, son intelligence. Il est dans une dynamique de dire, eh bien, je vais faire les choses comme je les sens, comme je les veux, pour atteindre ce que je souhaite. Alors, avec un pendu, ça pourrait être prendre un temps de réflexion pour élaborer une stratégie, par exemple. Alors, une stratégie, une stratégie pourquoi dans la sphère émotionnelle ? Eh bien, on va regarder. Qu'est-ce que vous voulez, mes chers taureaux, mettre en œuvre ? Hop, celle-ci est tombée. Hop, j'arrive, j'arrive. Me revoilà. Elle était partie très loin. C'est l'empereur. Ce que vous voulez, c'est élaborer, construire, mettre en œuvre. Peut-être vous engager. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sait que les taureaux, quand vous prenez une décision, vous prenez du temps pour y réfléchir. Mais une fois qu'elle est prise, en général, vous ne revenez pas dessus. Là, on pourrait imaginer que vous avez besoin de temps de réflexion pour élaborer la stratégie, ou en tout cas pour réfléchir au fait de vous engager ou non dans un projet, dans une situation, dans une relation. Ok, très bien. On va regarder quelle est votre intention. Alors, ça peut être une démarche, ça peut être un projet avec la personne de votre cœur, ça peut être vous engager à rechercher une relation si vous êtes célibataire. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un enjeu pour vous. Il y a un enjeu où il faut décider de ce qu'on va poser comme base. Et on ne veut surtout pas subir. Eh oui, neuf de coupe. Votre intention, c'est d'aller chercher, chercher bonheur, d'aller chercher l'épanouissement, la joie, le plaisir, l'idéal. Donc, en fait, ici, vous allez prendre un temps pour réfléchir et vous dire, est-ce que ce que je mets en place aujourd'hui, est-ce que les actions que je mène aujourd'hui, me permettent de m'engager dans une direction qui m'amène vers la joie et le bonheur ? Si, par exemple, vous en êtes à un carrefour, dans une relation où il faut s'engager, où il faut laisser tomber, vous allez vous demander si, effectivement, cette relation, vous y foncez tête baissée et vous allez vers votre réalisation, ou si vous préférez stopper. Vous pouvez avoir d'autres situations, bien évidemment. Celle-ci n'est qu'un exemple. Tous les taureaux ne seront pas en train de se demander s'ils vont s'engager. Par contre, d'autres taureaux peuvent se demander s'ils se désengagent. Si, finalement, récupérer le pouvoir et s'engager, prendre une décision de partir pour aller vers une meilleure situation, c'est aussi une possibilité. Bon, les taureaux, l'heure est à la réflexion et à la décision, j'ai l'impression. On va regarder ce qui bloque. On va regarder ce qui pourrait vous bloquer. Le 10 d'épée, bah oui, la difficulté à lâcher certaines choses. Alors, encore une fois, si c'est un engagement avec quelqu'un, c'est lâcher une forme de liberté, lâcher une forme de champ des possibles. C'est comme quand vous prenez une décision, vous n'y revenez pas. C'est vrai qu'il y a un côté où on ferme une porte complètement. Et là, en fait, ce qui vous retient, c'est justement de vous dire qu'en vous positionnant de telle ou telle manière, ça ferme des portes. Ça vous oblige à abandonner des choses. Ça vous oblige à lâcher. Donc, c'est ce qui va être le plus compliqué et c'est ce qui, à mon avis, amène le pendu et vous fait prendre du temps. C'est est-ce que vous allez être capable de clôturer quelque chose, d'en finir avec quelque chose pour vous engager dans autre chose. On va regarder quel est le conseil, qu'est-ce qui vous aiderait. Deux de pintacle, de bien peser le pour et le contre. Alors, c'est de faire un tableau avec pour, contre, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Le deux de pintacle, il est assez pragmatique. Il est assez, voilà, il fait avec ce qu'il a. Par exemple, ici, ça pourrait être aussi prendre la décision de faire un enfant, prendre la décision d'acheter un bien ensemble, prendre la décision de déménager dans un lieu de vie. Ça pourrait être plein de choses. Et donc, en fait, le deux de pintacle, il vous dit, tout simplement, revenez au pragmatique. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est plaisant ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez de la vie ou pas ? Le deux de pintacle, il est à la fois extrêmement pragmatique, mais moi, j'aime bien parce qu'il est simple, en fait. Il vous dit, ben, ça marche ou ça marche pas ? Par exemple, si vous dites, bon, allez, est-ce que je vais vivre sur la lune ou pas ? Bon, vous pouvez vous prendre la tête pendant dix ans à vous questionner, est-ce que ce serait bien d'aller vivre sur la lune ? Le deux de pintacle, il vous dit, mais déjà, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est faisable ? Bon, ben, si c'est pas faisable, on arrête d'y réfléchir, point. Donc, bien sûr, j'exagère. Personne ne se pose la question d'aller vivre sur la lune, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, si vous voulez, le deux de pintacle, il vient rationaliser tout de suite à il du concret. C'est faisable ? C'est possible ? Ça vous convient ? Alors, c'est bon, vous pouvez y réfléchir et vous pouvez trancher. Si, par contre, il y a plein de choses qui font que ça ne sert à rien de se poser la question parce que ce n'est pas réalisable, ben, on se facilite la vie et on arrête de réfléchir. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas ? Qu'est-ce que le tarot vous déconseille de faire ? Le hiérophante. Ah, intéressant. Il vous déconseille de demander trop conseils. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous allez en parler autour de vous, si vous demandez aux autres ce qu'ils feraient, eh bien, ça va vous embrouiller l'esprit. Ça va vous confuser. Les autres ne sont pas vous. Les autres ne sont pas dans votre situation. Et visiblement, ce que le tarot est en train de dire, c'est que ce n'est pas l'heure de recueillir les avis. Ce n'est pas l'heure de demander, effectivement, si un tel ou un tel aurait fait ceci ou cela parce que, de toute façon, ça ne vous aidera pas à trancher. Et ça va encore plus rajouter de difficultés, de confusion parce que personne ne vous dira la même chose et vous serez encore plus perdu. Donc, ici, on vous dit de faire avec vous-même. Et d'ailleurs, dans le pendu, il y a une forme de retrait. Il y a une forme de solitude où, en fait, on est vraiment dans sa réflexion personnelle. OK. Donc, mes chers taureaux, vous êtes en pleine réflexion pour savoir si vous faites ou si vous ne faites pas. Et on vous dit, bah oui, ce n'est pas facile parce que ça vous demande de lâcher des choses, même si c'est pour aller vers le bonheur. Et il va falloir revenir aux pragmatiques et décider seul. Bien. Qu'avez-vous en face de vous ? On va regarder. Le diable. C'est exactement la même carte que vous ici. Le diable. Donc, effectivement, ce n'est pas facile parce que ça sera maîtrise contre maîtrise. La personne en face de vous veut aussi que les choses se passent telles qu'elle les veut, telles qu'elle les imagine. Elle veut prendre le pouvoir. Elle veut décider. Elle voudrait que ce soit il, lui ou elle qui ait le dernier mot. Et donc, on a quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de vous céder la main. Alors, on va regarder son intention. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui a du caractère et qui ne veut pas vous céder la place. Deux de couple. Alors, son envie, c'est de faire un couple. C'est de former. Cette personne, elle tient à vous. Elle a envie de construire. Et donc, en fait, elle ne lâchera rien. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le diable, ici, il est en réponse au pendu. Au fait que vous prenez un temps de réflexion, que vous prenez de la distance ou que vous n'allez pas aussi vite que cette personne. Là, ici, en fait, si vous voulez, cette personne, elle est très attachée à vous. Très, très attachée à vous. Elle est même peut-être dans un lien un peu de dépendance vis-à-vis de vous. Donc, en fait, elle ne veut pas vous perdre. Elle ne veut pas lâcher. Et elle est un peu prête à tout pour vous faire aller dans son sens. Bon. On va regarder quelle est son intention. Bon, jusque-là, rien de... Voilà, vous avez peut-être complètement hypnotisé cette personne. Vous l'avez complètement subjuguée. Elle est tombée folle amoureuse de vous. C'est possible. On connaît votre charme légendaire, les taureaux. Aïe, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Le pendu. Alors, il est sympa, votre tirage. Parce que, en fait, ça nous fait voyager dans tous les aspects des cartes. En fait, le pendu avec un deux de coupe, c'est l'attachement. C'est l'attachement... Je pense qu'en fait, la personne en face de vous, elle est convaincue que vous êtes son âme sœur. Que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle ou que vous êtes vraiment, en tout cas, la personne, de toute façon, qui va lui permettre de construire sa vie. Et ce pendu deux de coupe et diable, c'est je ne peux pas, je ne veux pas lâcher la relation. Je veux rester attachée, je veux rester... Je veux maintenir l'autre auprès de moi. Donc, effectivement, je pense qu'ici, vous, vous commencez à réfléchir, vous vous posez la question, il y a des enjeux, donc c'est important, vous êtes taureaux, vous prenez le temps de réfléchir, vous ne vous engagez pas à la légère. Et la personne en face, elle tremble. Elle tremble à l'idée que cette phase de réflexion que vous amorcez, elle n'aille pas dans son sens, elle n'aille pas en sa faveur. C'est des peurs. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas choisir cette personne, ça veut juste dire que ça réveille toutes les peurs de la personne en face. Alors, on va regarder ce qui bloque. ASDP. Cette personne, elle a une idée bien précise de ce que vous devez faire ensemble. Elle a une idée bien précise de ce qu'elle attend de la relation. et elle a une difficulté avec l'ASDP, c'est-à-dire avec le fait de voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles idées, de voir autrement. C'est-à-dire, par exemple, si cette personne, elle veut absolument obtenir un engagement de votre part ou une concrétisation quelconque et que vous, vous dites, ben, en fait, cette concrétisation-là, elle ne me convient pas vraiment. On reste ensemble, on fait d'autres projets, mais pas ça. Eh bien, en fait, ce qui va bloquer, c'est que cette personne, elle va prendre ça comme un refus d'être avec elle. Même si vous proposez autre chose, même si vous ne la quittez pas, en fait, il y aura une incompréhension en face. La personne va s'obstiner dans sa volonté. Si elle veut vous faire dire rose et que vous dites violet, ça ne va pas. Et donc, en fait, on a quelqu'un qui est assez bloqué. Alors, pourquoi cette personne, elle est bloquée ? Je pense qu'en fait, si vous voulez, il y a plein de choses qui remontent. Alors, je vais juste tirer une carte pour voir un peu si mes intuitions sont bonnes avant de vous dire des bêtises parce que ce tirage-là, il ne permet pas d'aller creuser là-dedans. Mais on va regarder quand même. La grande prêtresse. OK. En fait, cette personne, donc on est d'accord que cette personne, elle a une très grande intuition vous concernant et elle veut, elle est convaincue d'avoir le mode d'emploi, de savoir exactement ce qu'il vous faut pour vous deux. En fait, ce n'est pas qu'elle est convaincue de ça. Enfin, ce n'est pas qu'elle sait ce qu'il vous faut pour vous deux, c'est qu'elle veut garder la maîtrise et donc, en fait, elle ne veut pas faire autrement parce que si vous faites autrement, elle perd la maîtrise et ça l'angoisse terriblement. Tout simplement. Bon. Alors, quelle est la ressource ? Et puis, comment ça finit cette affaire ? Hop. Six de coup. Bon. Déjà, vous basez sur les sentiments. Est-ce qu'il y a des sentiments ? Avant même d'aller faire le deux de pentacle et encore que le deux de pentacle pourrait poser la simple question est-ce que vous aimez cette personne ? Est-ce qu'il y a une bonne entente ? Est-ce qu'il y a une alchimie ? Est-ce qu'il y a de la réciprocité ? Est-ce que ça vous paraît équitable ? Est-ce que ça vous paraît suffisamment fort ? Le six de coupe, c'est aller questionner le lien et revenir à ce qui vous a mis ensemble, ce qui vous a réuni, ce qui vous a attiré l'un à l'autre. Donc ici, on vous dit, déjà, recentrez-vous sur l'amour que vous vous portez réciproquement plutôt que de se questionner sur ce qui ne va pas ou ce qui pourrait aller ou ne pas aller. Ok, six de coupe, on revient au sentiment et à la base et à l'équilibre de la relation. Deuxième levier. Ok, roi de coupe. Et revenez à un peu plus de légèreté, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à désamorcer les choses. Vous avez peut-être parlé de choses importantes, de choses qui impliquent l'avenir, de choses qui impliquent des projets de vie, des années à venir, tout simplement. Et vous avez réveillé les peurs et les angoisses de la personne en face de vous. Vous lui avez donné, probablement, pas volontairement, mais en tout cas, vous lui avez donné l'envie de récupérer la maîtrise sur les choses. Avec un roi de coupe, on vous dit de revenir à de la légèreté, à de la simplicité, à du bonheur. Donc en fait, entre six de coupe et roi de coupe, on a envie de vous dire, faites baisser la pression dans ce lien. Ne vous questionnez pas sur des choses importantes maintenant et revenez à du plaisir, de la joie, de la bonne entente, de l'échange, du dialogue. Faites des choses rigolotes, sympathiques, qui vous amusent. Sortez, voyez-vous. Mais stop, arrêtez de parler des choses qui sont vraiment primordiales. Parce qu'en fait, vous êtes tous les deux en train de vous opposer. C'est-à-dire que cette personne veut vous amener à un endroit bien précis et vous, en bon taureau, vous ne voulez pas qu'on vous mène à la baguette. Vous voulez décider pour vous-même et vous n'avez pas l'intention de laisser la maîtrise à l'autre. Donc en fait, il va y avoir une opposition d'ego qui en fait n'a pas lieu d'être parce que vous, c'est votre besoin de faire ce que vous voulez de votre vie et d'être aux commandes et la personne, c'est que vous combliez en fait ses peurs et que vous la rassuriez. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'enjeu, il faut lâcher ça. C'est-à-dire que si vous continuez à affronter diable contre diable, bah, a priori, ça va rester en pendu, c'est-à-dire qu'on n'avancera pas. Donc là, on vous dit, ok, déjà, avant de prendre une décision pour vous engager, positionnez-vous en sachant si c'est faisable ou pas. Si ça vous donne envie, allez-y et réglez le problème et faites baisser la tension. Vous vous engagez, vous prenez la décision et c'est terminé. Si au contraire, vous ne voulez pas vous engager ou vous ne voulez pas aller dans la direction que la personne vous propose, eh bien, il est temps de sursoir et de dire, on verra plus tard et là, on va refaire des choses sympas et on va aller se reconcentrer sur ce qui nous a amené à nous aimer, à avoir des envies communes, à avoir envie d'être ensemble. Voilà tout simplement ce qu'on vous demande ce mois-ci, les taureaux. Alors, ça finit comment cette affaire ? Allez, on va regarder ça. On va prendre deux cartes. Quatre de bâton. Bah oui, quatre de bâton, on revient à la base et aux trucs sympas qui font plaisir, on prend plaisir ensemble. Donc, c'est très bien, vous écoutez le conseil du roi de coupe. Ça, c'est parfait et on va aller voir, hop, la deuxième. Alors, dans les trous qui sont tombés, je ne les garde pas. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois ? Hop, celle-ci qui arrive. Le chariot, bah on avance, très bien. Donc, vous arrivez à dépasser ça. Alors, si on doit résumer, le chariot, c'est on avance, on dépasse les obstacles et on reprend les choses en main. Si on doit résumer, il y a un affrontement entre vous et votre partenaire parce que chacun veut récupérer la maîtrise des choses. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Soit vous êtes OK avec ce que vous propose votre partenaire et dans ce cas-là, vous acceptez et on avance, très bien, et on repart sur des nouvelles bases, 4 de bâton et chariot. On pose des bases de quelque chose qu'on va construire et on avance. Ou bien, ça ne vous convient pas et vous décidez de décaler, de dire, écoute, c'est pas grave, on verra plus tard. Refaisons des choses sympathiques et décalons avec le 6, le 6 de coupe et le roi de coupe pour en fait revenir à ce qui est la base de votre couple et de votre entente et réussir à dépasser cet obstacle. Et vous verrez plus tard pour les choix et l'engagement. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage nourrira vos réflexions, vous permettra de comprendre des enjeux ce mois-ci dans votre relationnel et que ça vous aidera à mieux traverser ces épreuves. Je vous dis un très beau mois de septembre et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Sous-titrage ST' 501